on est de retour j'ai jamais vu les carpilles j'ai pas compris mais il doit en avoir s'il y en a 8000 qui arrivent tous les matins c'est que il y a une raison moi j'en ai vu une hier la semaine dernière mais après donc de retour à l'eau est quand même très très chaude et puis on va essayer de voir ça on va faire 100% top water sauf peut-être tout le mode peut-être maintenant où le soleil est pas encore bien levé temps de les réveiller et puis après on va voir si ça ça m'a un tir on croise les doigts donc ça sera quoi hopper plopper et popper grosso modo on peut se prendre la tête et puis voilà allez à tout à l'heure alors je vais vous présenter un leurre qui est sympa comme tout je me suis dit on va essayer ça ce matin de double popper donc tu as deux popper un peu plus petit que du 60 et en fait comme un peu un spinnerbait ou un shutterbait avec un hameçon et une toupe là où va se mettre le truc donc c'est bien sûr flottant et l'immense avantage c'est que tu passes dans les herbiers avec ça et c'est sentait plutôt imiter des pouls d'eau donc c'est quand même assez massif et ça permet de passer au dessus des herbiers assez sans problème quoi ouais 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 c'est le même que la dernière fois ouais non putain il a même pas cool il a gouache comme celui la dernière fois tu peux mettre l'heure de ta con moi je pense ouais on va mettre on va mesurer ouais 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 allez mon grand attends je vais prendre la vidéo c'est quoi toi 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 moi je vais finir les petits brocs un peu trop de chute c'est terminé non il va pas vraiment ta con moi je t'aime dire vas y le Alors ? C'est quoi ? Je pense que j'ai perdu. Non ? Ah si. Il est là. Oh le leur ! Oh la riquette ! Mais j'en ai pas là ! J'te passe le leur. Non mais garde-le ! Oh je veux bien le prendre avec. Ah il est petit. Il est plus petit. Il est plus petit. Il est plus petit. Une riquette. Ça fonce pas sur moi. Je t'amuse à moi. Bon ça. Hop. Je vous présente. Bon c'est une riquette. C'est la prochaine riquette. C'est la prochaine riquette. Bah voilà. Ouais. C'est la prochaine riquette. Vas y tu lisais Pyro. Je me suis fait détruire. J'ai peur. Il n'y a pas trop. Il y a des monstres là-dessous. Attention. On est parti. J'espère que cette petite session vous a plu matinale. Donc t-recap. On a voulu faire du top surface. Ça n'a pas marché du tout. Par contre, dès qu'on est passé sur ces deux types de leurre. Donc le Dénivateur. Dénivateur type Dénivateur pour Sakura. Il gomme très très dur. Vraiment pas mal dur. Un beau leurre par contre. Une utilisation. T'as déjà les yeux qui tombent quoi. Ça c'est pas dur. Par contre, ouais. Deux poissons coups sur coups. Parce que vraiment, voilà. Les leurres, tout ce type-là, la palette. Pyro, ça c'est la version Kaperlan. On voit aussi par contre le plastique là. Il a pris des belles touches. Beaucoup de dents. Par contre là tu vois. Ici. Vu la mollet, je suis sûr qu'on peut arracher la queue comme tu veux. Ici c'est un peu plus dur. Mais ici c'est quand même très très dur. Donc voilà. Aujourd'hui c'était ça qui marchait. Allez. A tout.